coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc me revoici dans une nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble un attrape rêve vous étiez très nombreuses à me demander comment réaliser cette attrape rêve voilà tout à fait basique donc je vais vous montrer comment je le réalise donc vous allez avoir besoin de très peu de matériel vous allez vous avoir besoin d'un compas d'un feutre noir un crayon à papier et sachant que moi j'ai perdu mes gabarits je vais prendre ça qui va me servir de gabarit mais si vous avez un compas vous pouvez mettre directement le feutre noir à la place de la mine franchement c'est quand même beaucoup plus pratique moi je n'en ai pas donc évidemment je fais que ce que j'ai alors vous allez voir c'est très simple vous allez prendre votre compas ça l'est déjà j'ai juste voir si je me mets bien dans l'angle ouais voilà c'est donc vous faites simplement en fait on fait comme ce qu'on faisait à l'école on s'éclate j'ai plus trop l'habitude et alors les compas faites un cercle puis vous faites votre rosace comme je crois tout le monde sait faire on a tous appris ça à l'école sauf que moi j'ai plus de boue alors c'est pas pratique je vais tenir à chaque fois le compas disons que c'est mon compas que j'avais à l'école donc j'en ai pas racheté j'ai gardé celui que j'avais donc une fois que vous avez fait le premier tour de votre rosace alors j'espère que vous allez bien voir voilà je vais allumer la lumière peut-être que vous allez me y voir peut-être pas grand chose on va refaire une rosace par dessus donc que là on va faire des petites rosaces là où je vous montre avec mon doigt alors ça voyez on apprend ça à l'école au final c'est vachement pratique et voilà ce que ça donne ensuite et ben on va prendre le crayon noir et on va passer en fait tout au dessus alors moi le premier cercle je le fais toujours à main le vin avec un pochoir c'est pour éviter de me tromper dès le départ puis c'est pas grave si ça dépasse après vous laissez sécher et ensuite vous passez un coup de un coup de gomme faut pas commencer à c'est vraiment à main levée moi je fais vraiment un attrape rêve à main levée donc je fais plusieurs fois le tour pour donner un effet un peu mal fait pour mes cercles sont beaucoup écartés l'un de l'autre d'habitude c'est pas comme ça et ensuite et ben je repasse mes rosaces à la main pareil c'est ça ça n'a pas besoin d'être mal fait ça d'être bien fait pardon j'ai du mal aujourd'hui après un attrape rêve que je vais faire peut-être pas me convenir je vois bien que le crayon commence à se fatiguer la mine elle est plus trop pointue comme avant que j'ai un peu la tremblote qui m'aide pas non plus généralement quand je suis un attrape rêve je suis jamais satisfait satisfait pardon celui que je fais toujours toujours l'impression qu'il est mal fait j'ai vraiment la tremblote aujourd'hui en fait limite mon métrage de clients ne servent pas pourtant si je dois aller dessus maman n'a pas l'air décidé aller sur quand vous voyez que ça vous plaît vous laissez si vous voyez vous voulez refaire d'autres petits traits pour faire un peu plus de structure et un peu plus d'effet n'hésitez pas à m'envoyer je vais refaire un petit trait ici j'aime bien quand ça fait des petits creux entre chaque trait voilà ensuite alors ici on va faire la tâche alors moi c'est généralement je suis ça vraiment à levé ensuite je reprends en craie en papier et là vous allez dessiner des plumes alors je me fais trois traits à peu près la hauteur de la plume et je fais des traits comme ceci en fait les traits c'est juste pour me donner une idée de la plume où elle va s'arrêter j'ai juste fait des traits à main levée juste pour voir à peu près où ça va se positionner et pareil vous reprenez votre faute et là vous tracez vos plumes et là vous allez vous dire Je ne suis pas trop satisfaite de ma plume, mais bon. Je ne suis pas trop satisfaite de ma plume, mais bon, je ne suis pas trop satisfaite de ma plume. Voilà, c'est que ça consomme. J'adore les fers à main levée, j'avais l'impression que ça fait mal fait. J'avais vu ça la première fois que j'ai vu un attrape rêve, c'était sur la chaîne YouTube de Léa. Vous allez pouvoir trouver ça, elle fait vraiment des choses super jolies. Et dans sa vidéo, elle montrait dans une page un attrape rêve qu'elle avait réalisé. Et franchement, j'ai adoré. Donc c'est Léa Scrap, je crois, son pseudo sur YouTube. Vous allez pouvoir trouver ça sans souci. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais vu sa vidéo. Et au final, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en réaliser un à la main. Et c'est vrai que depuis, j'ai adopté. J'ai regardé. J'ai regardé. je vais repasser autour de mes plumes juste autour en fait pour donner un effet plus ici on voit bien c'est tracé repasser repasser sur les plumes ça se voit un peu moins faire et voilà et bien je suis assez satisfaite de moi voilà je vais prendre mon portable et j'ai bougé tout ça pour que vous voyez bien donc voilà ce que ça donne voilà maintenant vous n'avez plus qu'à faire de même sur vos pages je pense que celle là va me servir pour une base de plageant je sais pas trop on verra bien voilà alors ça c'était le texte j'avais réalisé pour le concours de kim et à voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais à tous des énormes bisous je vais essayer de revenir très bientôt d'ici là scrapez bien et très très bonne journée allez bye bye tout le monde monde Sous-titrage ST' 501